Musique Les filles, c'est bon ? On est prêts pour l'ouverture ou pas ? Oui, parce que c'est quasiment l'heure. J'espère que vous êtes prêts aussi. C'est la première journée, plus de 30 ans qu'on l'a attendue, la Foire Expo de Brest. On y va ? Découverte. Celui-là, il est beau. Moi, j'aime bien la règle. Excusez-moi, c'est quoi qui est super bon ? Non, rien. Ah ben si, mais je voulais goûter aussi, moi. Celui-là. Non, mais ne te réfugies pas derrière, papa. Morgane. Morgane, quand même. Vous êtes en train de goûter quoi, là ? Exceptionnellement, vous avez le droit de parler à la bouche pleine. C'est la Foire Expo de Brest, vous pouvez parler à la bouche pleine. Le tartare du monde New Delhi. C'est très très bon. Les enfants, vous aimez ça aussi ? Oui. Oui. Faut dire à maman d'acheter. À maman, tu pourras acheter. Oui, maman va en prendre. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman. Maman, réponse ? Oui, maman achètera. Oui ! Non, on répète. Oui, maman va acheter. Oui, maman va acheter. Achètera, c'est... Oui, oui, c'est bien plus loin. Alors, attends, attends, dans le bon sens, dans le bon sens, tac, voilà. Pareil, dans le bon sens aussi, voilà. Bonjour, ça va bien ? Comme ça, on commence par montrer les t-shirts. Vous en avez en version homme ? Oui, bientôt, dans quelques jours, on aura des t-shirts version homme. Vous assumez ? Complètement. Aucun complexe. En même temps, ça doit aider. Deux. Avec un nom comme ça ? C'est vendeur. C'est accrocheur, ça c'est sûr. C'est accrocheur. Les gens s'en rappellent. Puis le petit côté rose, girly, effectivement, ça fait sourire. Donc, on invite plus facilement à la dégustation. Moi, il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. Et ce n'est pas une blague. Donc, on m'en a offert pour mon anniversaire. D'accord. C'est la première fois que je veux déguster du pâté de cochonne. Oui. Et donc, il vient d'où le pâté de cochonne ? Alors, il vient de Châteauneuf-du-Fou. Ce ne serait pas un secret de famille, ça ? Ce n'est pas loin de ça. Ce n'est pas loin de ça, effectivement. C'est l'entreprise secret de famille qui le produit. Ça ne ressemble pas à une petite boîte bleue ? Clairement, au niveau... Je suis désolée, il fallait l'aborder. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est pareil, je ne suis pas mal à l'aise avec ça non plus. On est sur un pâté de chair, c'est-à-dire un pâté de porc avec du filet et jambon. Comme la recette que l'on connaît tous très très bien. Si ce n'est qu'il y a un tour de main, il y a des choses peut-être un petit peu différentes dedans. Comme l'autre. Ça irait sans, mais ce n'est pas le même produit. Voilà, c'est ça. Parfait. Ils vont ? Oui. C'est chaud ou pas ? Ah oui, c'est chaud. Il va falloir encore tenir un petit peu. Ah bon ? Mais on se connaît tous les deux ? Je crois, oui. Un confrère ? Mais la dernière fois que je t'ai vue, t'étais aussi dans le poste ? C'est ça, voilà. Ouais, 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 voilà. Et là maintenant, on est tous dans le poste. On est tous dans le poste. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça va aller le détour ou pas là ? Bah carrément. Est-ce que tu as envie de goûter ? Oui, c'est possible. C'est vrai. Allez, posez-le. Personne n'a goûté, il n'y a que toi. Ah ! Oui, personne n'a goûté. C'est vraiment juste... Ça, vraiment, ça va aller le détour. Mais là, il faut couper parce que sinon, on va avoir des jaloux. Ouais, ouais. Chut ! Hé ! On coupe, là. Ça me rend aussi, quoi ? Oh, bah, un petit peu, quand même. J'ai pas mangé ce midi. Attends. C'est des copains de tribunaux. Il est obligé, quand même, sinon... Et c'est marrant parce que c'est la même chose dessous, une fois qu'on a enlevé la croûte. Il y a une deuxième couche à l'intérieur, vous allez voir. C'est comme les petits bonbons ronds, la surprise est à l'intérieur, c'est ça ? C'est ça, voilà, c'est ça. On y va ? Eh bah, bravo, en tout cas. Tiens. Et se faire donner la béquille par un chef étoilé, c'est quand même énorme, ça. C'est beau, c'est beau. Ça se passe bien, quand même, la Forexpo. Oui, c'est important d'ouvrir les caméras. C'est la différence entre l'animateur de TBO et l'animateur de France 2. C'est qu'à France 2, on pense à la cadreuse, voilà. Et tu fais ça bien, on voit qu'il y a l'habitude, on voit qu'il y a l'habitude. C'est vraiment la fourchette. Voilà. C'est sympa, on cuisine, on s'ennuie pas, t'as vu ? Ah merde. Non. Est-ce que tu peux me mettre la piste 3, s'il te plaît ? Là, j'ai mis programme 15, température 166, avec 100% d'humidité supprimée. D'accord. Et c'est plus du bip, bip, bip comme il y avait il y a quelques années, quoi. Maintenant, c'est carrément de la musique, quoi. On peut programmer plein de petites choses. T'as chargé ton MP3 dedans, c'est ça ? On se détend un peu en cuisine. Toutes ces petites combines, faciles à faire, c'est du matériau de récupération du jardin. Et ça va vous permettre d'attirer des insectes dans le jardin, beaucoup mieux que si vous faites un hôtel à insectes. Donc vous en mettez un peu partout dans le jardin. Si vous voulez avoir des orvets, ces jolis petits lézards sans pattes, lézards, c'est pas des serpents. Mais oui, mais ça mange, ça mange les limaces. Ah, c'est beaucoup plus intéressant d'un coup. Je crois qu'on vient de rencontrer le Wikipédia du jardin, en fait. Il sait tout. Oui, oui. Vous êtes un vrai dictionnaire. Absolument. Et ça va être comme ça pendant cinq jours. Oui. Waouh. Et encore, là, je m'échauffe, là. Oui, c'est que le premier jour. Oui, c'est que le premier jour. Je suis désolé, je suis arrivé un petit peu en retard par rapport à l'horaire prévu. Attirer les auxiliaires au jardin, pour les gens qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire que pendant des années, pendant une cinquantaine d'années, on a tué systématiquement tous les prédateurs de tous ceux qu'on n'aime pas. Les pucerons, les cochenilles, tous ces baissiers-là qu'on n'aime pas. Non seulement on ne les aime toujours pas, mais en plus, on a tué leurs prédateurs. Donc, on a favorisé leur multiplication. Alors, c'est très bien pour les marchands de produits chimiques, parce que ça leur permet de vendre des produits chimiques. Mais c'est très mauvais pour les jardiniers au naturel, qui, eux, effectivement, n'aiment pas ça. Voilà. Donc, le but du jeu d'attirer les auxiliaires, c'est de faire revenir les prédateurs dans le jardin, de manière à ce que les prédateurs mangent tous ceux qui nous enquiquinent. Voilà, et la vie est belle dans ce cas-là. Rosetta, dites-moi tout sur les plantes qui soignent. Les plantes qui soignent, pour nous, c'est la consoule, la prêle, l'ortie et la fougère. Avec ça, eh bien, si tant est qu'on a quelques maladies dans notre jardin, on s'en sert pour soigner les plantes qui sont malades dans le jardin. Bon, eux aussi, ils sont là pendant 5 jours, pendant ces 5 jours de Foire Expo de Brest. Je pense qu'ils vont être nombreux à venir vous voir, vous écouter. Dans les 24 heures, 48 heures qui viennent, vous allez voir. Oh, ben, vous avez l'air bien installé. Hop, je passe par-dessus. Ça va bien ? Bonjour. Bonjour, Michel, enchanté. Oh, je n'avais pas vu ça. On a travaillé 3 jours à temps complet avec les 3 entreprises. C'est quoi les 3 entreprises ? Bretagne Clôture-Fermeture, qui est spécialisée dans la clôture et les portails. Arbre Eco, donc Benoît Claude, qui est lagueur arboriste et qui fait aussi du travail avec la lumière autour des arbres. La lumière, elle est un petit peu forte aujourd'hui. C'est un petit peu fort, je t'avoue que... Regarde, voilà, mais moi, ça parle tout de suite. Dès qu'il y a un peu de lumière comme ça... Je m'occupe du paysage, de la partie paysage. Donc, je propose, quand on fait des salons ensemble, un dessin. On en discute tous ensemble et on essaye de montrer aujourd'hui des produits qui sont contemporains, mais dans un esprit de jardin naturel. On a des matériaux naturels, comme du pain d'ouglas au sol. On utilise du corten, du métal qui va rouiller, qui restera à l'état rouille. Voilà, on utilise des produits qui sont dans des ambiances naturelles. L'objectif d'être tous les trois ensemble, on est amis avant d'être collaborateurs de travail. C'est plutôt de chercher ce qui nous unit. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour répondre au mieux aux attentes des clients ? Ah, on est bien, là, quand même. Et l'avantage de ce genre de petite installation, c'est que ça fait frigo à l'ancienne. Quoi, tu ne me crois pas ? Ça fait du bien, un petit peu d'humidité, là. C'est un peu trop chaud, on ne peut pas baisser la température. Parce que là, c'est chaud, quoi. Il est à 14, là-bas ? Ah, ben là, il n'est pas à 14. Là, il est à température ambiante, là, il est à 42. Vous n'avez pas le maillot de bain ? Il est à 33. Malheureusement, non, j'ai oublié. Vous en avez des maillots de bain ou pas ? Ça, vous le trouvez. Taille 34, 36. Alors, exceptionnellement, c'est moins 50% si vous l'achetez maintenant. Ah, d'accord, il l'a déjà. Ah, zut, vous l'avez payé plein prix. Désolé. C'était le camping-car ou le spa ? Vous, vous avez choisi le spa ? C'est moins cher, quand même. Ah, ben oui. Et puis, on est assis aussi confortablement que dans un camping-car ? Je ne sais pas, j'ai pas été dedans. Ça ne va pas tarder, ça va être bientôt, en tout cas. À la fin du mois, j'espère. De toute façon, inévitablement, il y aura de l'évaporation qui va se faire. Ah, c'est un seul plein dans la saison ? Un plein, oui. Non, 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 vous faites plusieurs vidanges. D'accord. Une vidange par saison, c'est l'idéal. Quatre saisons, quatre vidanges, quatre pleins, quoi. C'est pas ça ? En temps normal, oui. Oui. Calcul rapide, oui. Quand on a plusieurs saisons dans la même journée, on fait comment ? Quand on habite Brest, c'est ça que vous voulez dire ? On s'adapte. L'espace, ça s'installe plus à l'extérieur qu'à l'intérieur ? À la base, c'est l'extérieur, bien évidemment. On l'utilise, vous voyez, je vous dirais, les jours derniers, il faisait relativement frais le matin. Vous allez, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, il y a 5 degrés en extérieur. Vous rentrez dans votre spa, vous êtes super bien. Vous avez un ressenti. C'est compliqué pour démarrer la journée, ça, après. Vous commencez plus tôt que d'habitude ? On commence plus tôt que d'habitude. Vous sortez et vous roulez de la neige après ? Justement, la neige cette année, ça ne va pas marcher. Dis-moi, tu étais là, toi, lors de la dernière Foire Expo ? Non, pas du tout, puisque je n'étais même pas née. Ah, problématique. C'était quand déjà ? Alors, c'était il y a 30, je dirais, entre 30 et 35 ans à peu près. J'ai commencé en début de matinée à compter les exposants. J'ai arrêté à 75. Il paraît qu'il y en a près de 350 ? Oui, tout à fait. On a près de 350 exposants réunis, en comptant également les animations. Donc, c'est vrai que pour une première édition, c'est plutôt pas mal. La thématique générale de cet événement, c'est nature et jardin. Mais il n'y a pas que ça, loin de là. Tout à fait. Donc, en fait, on est parti sur une thématique, on va dire, d'ordre un petit peu général. Et autour de ça, on a bâti plusieurs pôles. Donc, avec notamment, par exemple, le pôle service, le pôle ameublement, décoration, bien-être, véhicules de loisirs. Je sais qu'il y a énormément de choses. Ça va être compliqué de citer tout le programme de ces cinq jours. Carole, demain, c'est samedi, s'il y a une animation à ne pas louper demain sur le programme de cette Foire Expo ? Alors, je dirais l'animation comme à la ferme. Ils ont organisé un potager. Donc, on a le potager, en fait, à même le sol. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Ils ont également des poules, des cochons et des poussins. J'ai vu Marchand de Sable. Moi, ça m'a épuisé. Il y a tellement de choses à voir sur cette Foire Expo de Brest que j'aimerais que le Marchand de Sable y passe. Mais je pense que ce n'est pas le même que le vôtre. Alors, nous, nous allons jouer avec les enfants hospitalisés de Morvan avant qu'ils s'endorment. Voilà, donc on va jouer avec eux pour leur faire oublier la maladie, le temps d'un jeu. Pendant un quart d'heure, 20 minutes avec chaque enfant. Donc, du lundi au vendredi et de 19h à 21h. Dans tous les services de pédiatrie à Morvan. Et on a commencé aussi, il y a depuis un an, en pédopsychiatrie à Boar. On est à peu près 90 sur une semaine. Tu veux des bénévoles pour ton association ? Voilà. Là, là. S'il vous plaît. C'est que deux heures dans la semaine. Et c'est toutes les semaines. C'est très important. Ils nous le rendent très, très bien. Et voilà, pour plus de renseignements, on a un site internet lesmarchandsdesable.org. Et bien voilà, le message, il est passé. Merci beaucoup. Et moi, je sens que le marchand de sable, il ne va pas tarder à passer. Donc, je vais voir si je ne trouve pas un coin pour me poser. Oh là là, quelle première journée. Oh, c'est pas mal, ça. Un peu de repos. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour la suite de la découverte de la Foire Expo. Allez, je vais me coucher. Ciao, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada